Combien d'entre vous, entrepreneurs et chefs d'entreprise, aimeriez être libérés du poids d'avoir à essayer de convaincre des personnes qui ne vous connaissent pas tous les jours de la qualité de vos produits? Ou combien d'entre vous êtes aussi stressés lorsqu'il s'agit d'aller prospecter, parce que prospecter veut dire parler à des étrangers, des personnes qui ne vous connaissent pas, et essayer de les convaincre que votre produit est de bonne qualité? Combien d'entre vous aimeriez découvrir une stratégie qui vous libère de ce poids? Au point où, au lieu d'aller vers les étrangers, ce sont les gens qui viennent vers vous tous les jours à cause de la qualité du contenu que vous produisez sur les réseaux sociaux et qui font en sorte que vous n'avez plus à aller vers eux, mais tous les jours, ils viennent vers vous et vos ventes en même temps augmentent. En réalité, dans cette vidéo, je vous propose de partager avec vous 5 bénéfices de la création de contenu que tout entrepreneur et chef d'entreprise devrait savoir, qui va totalement t'affranchir la nécessité d'aller prospecter ou d'aller parler aux étrangers et essayer de les convaincre que ton produit est de bonne qualité. Si tu veux en savoir plus, reste connecté et allons-y! Salut, c'est Zoé du Cameroun, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, ancien chercheur, en sciences de gestion, coach, formateur, et conférencier, auteur, c'est un plaisir et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous voulons parler des 5 bénéfices de la création de contenu que tout entrepreneur, oui, tout entrepreneur et chef d'entreprise doit savoir, qui va totalement t'affranchir, d'avoir à essayer de convaincre des personnes qui ne te connaissent pas, que ton produit est de bonne qualité. Et d'entrée de jeu, je vais te dire ceci, ça c'est ma position, mais je préfère être clair, et peut-être il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans la même situation. Pendant deux ans, j'ai prospecté. Je travaillais pour une compagnie et j'ai prospecté pendant deux ans. Je n'étais pas mauvais à la prospection. Prospecter c'est quoi? C'est essayer de convaincre des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, qu'on appelle les prospects, d'acheter ton produit. J'ai prospecté pendant deux ans et tous les jours, j'appelais des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient aucun lien avec la compagnie, qui ne me connaissaient pas, je collectais leurs contacts et j'appelais au moins 15 à 20 personnes par jour. Et je peux vous dire, prospecter c'est difficile. Difficile dans le sens où, ce n'est pas que ça ne produit pas de résultat, mais en fait je vous l'ai dit, c'est stressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'essayer de convaincre des étrangers, des personnes qui ne te connaissent pas. Que non, ton produit est bon, tu es une personne de confiance et que ton produit est digne de confiance, que ton produit va changer la situation, que le besoin qu'ils ont en ce moment, c'est ton produit qui va aider, c'est difficile. Parce que tu parles à des étrangers, tu parles à des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont jamais venus d'Adam ni d'Ève. Et c'est difficile. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, je déteste la prospection. Je déteste avoir à prospecter. Si vous me voyez, si je prospecte, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Mais lorsque le choix m'est donné, je fuis la prospection. Parce que je me suis rendu compte que c'est la pire des manières de pouvoir faire des ventes. C'est la pire des manières de pouvoir accroître ces ventes. C'est la pire des manières de pouvoir réussir et faire du business. C'est toi qui a le produit qu'ils ont besoin. Tu les as étudiés. Tu as vu leurs besoins. Tu as vu leurs désirs. Et tu as créé un produit. Ça peut être un produit physique. Ça peut être un livre. Ça peut être un cours. Ça peut être une formation. Ça peut être un programme de coaching. Ça peut être un programme de consultation. Ou je ne sais quoi. Ou un service particulier. Tu as concordé ce service justement pour les aider parce que tu as vu leurs problèmes. Mais imagine qu'après avoir fait tout ça, c'est toi qui leur cours encore après. Pour leur dire, venez, mon produit est bon. Et des fois, ils te méprisent. Des fois, ils ne t'écoutent même pas. Combien d'entre vous avez déjà essayé de vendre un produit à quelqu'un qui vous méprise? Moi, ça m'est arrivé. Soyons honnêtes. Moi, ça m'est arrivé. Et pourtant, je sais foncièrement, sur la base des questions que je lui ai posées au départ, je sais foncièrement qu'il en a besoin. Et très souvent, je suis arrivé à la conclusion que beaucoup de ces personnes ne me font pas confiance. Ne me connaissent pas. C'est pour ça que c'est difficile. Ce n'est pas parce que les prospects sont incrédules ou insensibles. Mais toi-même, mets-toi à leur place. Tu n'achètes généralement que des personnes que tu connais. Lorsque tu penses aller à un restaurant, où est-ce que tu vas? Un restaurant que tu connais. Lorsque tu penses acheter une chaussure, quelle est la marque que tu achètes? Une marque que tu connais. Lorsque tu penses acheter une voiture, quelle est la voiture que tu achètes? Une marque que tu connais. Lorsque tu penses, je ne sais pas quoi, à faire quelque chose de particulier, tu penses d'abord à la marque que tu connais. C'est comme ça qu'on marche. Lorsque tu vas aller manger, tu ne commences pas à aller dans un restaurant que tu ne connais pas. Oui, il y a des moments où on décide d'aller découvrir des autres restaurants, mais lorsque tu as faim et que tu n'es pas dans un mode exploration de nouveaux restaurants, tu vas dans un restaurant que tu connais déjà. C'est comme ça que nous sommes. Et les entrepreneurs, nous devons savoir. Ce n'est pas que le marché est dur. Lorsque tu dis que le marché est dur, le marché est dur. Je présente mon produit depuis une achète par potence. Mon produit aide à résoudre leurs problèmes. Vous savez la réalité, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore bâti assez, assez, tu n'as pas encore produit assez de contenu qui crée ce lien tellement fort qu'il fait en sorte qu'ils aient confiance en toi et ils sont prêts à faire tout ce que tu leur demandes. Non, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez que dans mes réflexions et dans mes observations, je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie de personnes qui ne prospectent pas. Les docteurs ne prospectent pas. Les experts ne prospectent pas. Les avocats ne prospectent pas. Pendant que nous, tous les jours, nous avons des équipes de commerciaux que nous payons, qui sont souvent stressantes, c'est souvent stressant pour gérer ces équipes, parce qu'il faut qu'ils fassent des objectifs, il faut que quand ces personnes sortent, qu'elles restent focalisées sur l'objectif. Pendant que nous, nous avons des équipes de commerciaux, parce qu'il faut aller parler aux étrangers, il faut convaincre les gens, il y a des personnes qui sont assises dans le bureau et on vient toquer à la porte. La secrétaire annonce, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il veut vos services, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il a besoin de vous, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il veut vous consulter, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et je me suis posé la question. Pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, ne pouvons pas aussi mettre sur pied une stratégie qui nous permette de pouvoir nous positionner comme un docteur, comme un expert ou comme un avocat? C'est toi qui as le produit qu'ils ont besoin, et c'est toi qui les poursuis encore? C'est toi qui les poursuis encore, supplie, alors que tu sais qu'ils ont besoin? Je vais vous dire quelque chose, j'ai remarqué ça. J'ai fait cette expérience plusieurs fois, j'essaie de vendre quelque chose à quelqu'un, il n'achète pas. Et après quelque temps, j'apprends qu'il a acheté le même produit ailleurs. Au départ, je pensais que non, c'est parce que l'autre est forcément meilleur vendeur que moi et je travaillais sur mes techniques de vente, je travaillais sur mes approches, comment briser la glace, comment faire la proposition de vente, comment gérer les objections, comment éviter les objections, comment conclure la vente. Je travaillais sur ces choses. Et c'est vrai que j'avais besoin de travailler sur ces éléments, mais je suis arrivé à une conclusion que les gens qui concluent le plus souvent ou les gens qui ont l'habitude de conclure plus de vente que les autres, ce sont des personnes très souvent qui ont une certaine relation avant la proposition de vente avec le prospect. J'ai fait, il y a des années, quelques, un an et demi à deux ans dans une compagnie de marketing de réseau. Et je suis entré dans cette compagnie parce que j'avais lu un livre, Le business du 21e siècle, qui avait été écrit par Robert Kiyosaki et Donald Trump. Dans ce livre-là, il disait que le business, l'un des business du 21e siècle, c'est le marketing de réseau et que quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat devrait faire quelques années dans le marketing de réseau parce que ça va vous apprendre la parole en public, ça va vous donner, de vous impliquer ou de commencer à investir dans les programmes de développement personnel pour avoir le bon mindset, ça va vous apprendre à parler aux personnes qui ne vous connaissent pas, à savoir briser la glace et ça va vous apprendre aussi à vendre et à parler devant les gens, à diriger les équipes. Et c'est comme ça que quelques temps après, on m'a fait une proposition et je me suis apprécié et j'ai dit tiens, il faut que j'entre. Je suis entré dans cette compagnie parce que je voulais vendre. Mais il y a un truc, je voulais apprendre, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui ont acheté mes produits ou qui se sont, que j'ai recrutés dans une compagnie de marketing de réseau à cette époque-là, sans effort, c'est des personnes qui me connaissaient. Il y a même des personnes qui ont, j'ai deux personnes, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs types de packages qu'on vendait aux gens pour pouvoir s'inscrire, c'était le genre, si tu achètes ce paquet de produits, tu es inscris, tu prends les produits et tu deviens aussi un distributeur de la compagnie de marketing de réseau et tu deviens un recruteur. Ceux qui connaissent le principe du marketing de réseau savent comment ça marche. Et il y a deux personnes qui avaient confiance en moi. Je leur ai présenté le plus gros package qui était un million combien. Les deux ont acheté avant même de savoir ce qu'il y a dans le package. Oui, oui. J'ai juste brossé en deux, trois mots ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas fait des recherches profondes. Ils m'ont donné rendez-vous l'un après l'autre et chacun est venu avec l'argent. C'est après qu'ils ont vu la qualité des produits, mais bien avant, ils ont juste adhéré puis dépensé plus d'un million chacun parce qu'ils me connaissaient. Bon, à l'époque, je ne me rendais pas compte de ça. Mais c'est bien après, lorsque j'ai continué à étudier, continué à travailler, continué à progresser, commencé à aider les autres, que je me suis rendu compte que ces personnes-là qui me connaissaient avant et qui avaient une certaine estime pour moi étaient prêts à acheter tout ce que je proposais dans la limite de leur capacité financière. Et tous ceux à qui je parlais qui ne me connaissaient pas, c'était difficile. Mes amis, beaucoup de gens qui concluent le plus de ventes, plus de ventes que les autres, ce sont des personnes qui ont cette capacité à bâtir cette relation avant de faire la proposition de vente. C'est pour ça que prospecter, c'est difficile. C'est pour ça que les équipes, nos équipes de commerciaux ont des difficultés à faire les chiffres parce que nous les envoyons vers l'inconnu. Nous nous envoyons vers des personnes qui ne les connaissent pas. et c'est pour ça que la création de contenu doit être une priorité pour toi en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise parce que ça aide à bâtir la relation avant même que tu ne fasses la proposition de vente. Bien sûr, des fois, même, tu ne fais pas la proposition de vente. Plusieurs fois, les gens m'écrivent chaque jour pour dire « J'ai vu ton poste, j'ai vu ton poste, je suis intéressé à en savoir plus, j'ai vu ton poste, comment est-ce que je vais faire pour acheter ton livre, comment je vais faire pour assister à ton programme, j'ai vu ton poste parce que j'ai compris le pouvoir de la création de contenu. » C'est dommage de voir aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les enfants. Les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de ceux qui créent du contenu de valeur attractif et persuasive qui font en sorte que ces personnes-là ne sont plus amenées à aller parler aux étrangers parce que chaque jour de nouvelles personnes leur envoient les messages, sont attirées vers elles pour leur poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec vous ? Comment est-ce que je peux faire pour obtenir ce produit ? » Vous avez partagé dans votre vidéo quelque chose d'important. Je suis dans la même situation. J'aimerais vraiment qu'on aime. Mais combien de personnes m'ont déjà écrit comme ça ? Que j'ai vu votre poste, j'ai vu votre vidéo. Dernièrement, vous étiez à un sommet, vous avez parlé et j'ai été touché. Comment est-ce que je peux faire pour que vous me disiez ? Dernièrement, j'ai parlé à un sommet, le sommet africain du marketing digital, c'était la deuxième édition. Mais après ça, j'ai reçu des cinquantaines de messages. Pourquoi ? Parce que je me suis focalisé à produire du contenu de valeur. Ne serait-ce pas génial si toi, en tant que chef d'entreprise et toi, en tant qu'entrepreneur, tu étais capable ou tu étais dans une position, tu es arrivé dans une position où tu n'as plus besoin de prospecter, où tu es comme un docteur, tu es comme un avocat. Les gens viennent vers toi tous les jours. Je connais un avocat qui trie les clients. Il trie les clients parce qu'il ne peut même pas les gérer tous. Imagine. Et c'est possible que tu aies tellement de sollicitations que tu ne puisses même pas les satisfaire toutes. Et moi, je trouve que c'est normal parce que c'est toi qui as la solution à leurs problèmes. Ils payent pour la solution. Tu ne devrais pas être celui qui les poursuit. Ils devraient être ceux qui sont attirés vers toi parce qu'ils se sont rendus comme que tu as la solution. Et comment est-ce qu'ils se sont attirés ? Parce que tu vas te positionner sur le marché à tel enseigne qu'ils vont te découvrir. Et ils vont découvrir que tu as quelque chose d'important à leur apporter. C'est pour ça que la création du contenu, ce n'est pas une option. Ça doit devenir ta priorité. Ça doit devenir un pilier fondamental dans ta stratégie marketing. Afin que tu n'aies plus à stresser chaque jour pour savoir d'où est-ce que va venir ma prochaine vente ? Ceux qui produisent le contenu se focalisent à bâtir leur image de marque sur les réseaux sociaux afin que les gens au travers de leur contenu soient attirés vers eux et attirés vers leurs produits. Ça, tu peux le faire quel que soit ton domaine, quel que soit ton secteur d'activité. Tout produit peut être transformé en information que je partage. même si ce produit c'est ce téléphone du six mois je vends les téléphones, je peux créer du contenu qu'il y a à voir avec le téléphone. Je peux créer parce que tout produit est sujet à être transformé en contenu, en information qui inspire, qui éduque, qui motive, qui divertit. Il n'y a aucun produit que tu ne peux pas transformer en contenu. La seule chose peut-être c'est qu'on ne t'a pas montré ou tu ne sais pas comment le faire. Ça, c'est mon boulot avec mon équipe. Mais tu dois le savoir. Il n'y a pas de boulot ou il n'y a pas de secteur d'activité où tu vas dire que non, docteur Zoé, ça, ça ne nous concerne pas. Moi, je suis dans un secteur d'activité. Non, ça nous concerne tous. Parce que nous évoluons et aujourd'hui, ça se voit, ça s'expérimentera. Le marché devient de plus en plus concurrentiel. Il devient de plus en plus difficile de se démarquer sur le marché. Il devient de plus en plus difficile de vendre sur le marché, de faire assez de ventes, de faire du profit. Combien d'entreprises meurent ? Et l'un des meilleurs moyens aujourd'hui de se positionner et d'attirer plutôt les clients potentiels vers soi, au lieu de les poursuivre, c'est la création de contenu. Les réseaux sociaux sont des amplificateurs. Bon, maintenant, quels sont les 5 bénéfices que je vais partager à bout de toi ? De la création de contenu qui vont totalement t'affranchir d'avoir à aller parler aux étrangers ou à gérer d'une équipe de commerciaux qui est là pour aller harceler parce que des fois, même si le harcèlement soit un clé entre nous. Des fois, pour certaines personnes qui n'ont pas été formées, prospecter, c'est harceler les gens. Et lorsque tu commences à harceler, quelqu'un ne veut plus acheter. C'est pour ça que je déteste te prospecter. Je déteste ça. Ça me place dans une position comme si c'est moi qui suis le demandeur et c'est l'autre qui décide. Oh, c'est l'autre qui a un problème. Oui, je veux l'argent, mais je suis d'abord là pour résoudre son problème. Entre le docteur et le patient qui a plus besoin de l'autre, les deux ont besoin chacun de l'autre. Mais lorsque quelqu'un vient, il n'a pas dormi pendant trois jours, sa température est à 40, il est dans un état critique. Entre cette personne-là et le docteur qui a plus besoin de l'autre, le docteur a plus besoin de l'argent de ce patient-là ou c'est le patient qui a plus besoin de ce docteur-là pour vivre ? Mes amis, tout le monde est d'accord, c'est le patient. Le marché a plus besoin de ton produit que tu as plus besoin de l'argent du marché. C'est sans ça que tu dois te voir. OK. Premier bénéfice de la création de contenu que tu dois savoir, c'est que la création de contenu aide à bâtir ce que j'appelle ton capital connaissance ou ton capital notoriété. ça veut dire quoi ? Lorsque tu commences à créer du contenu, les gens vont commencer à te connaître. Et n'oublie pas, c'est ça que j'ai dit, l'une des premières difficultés de la prospection, c'est que la prospection t'amène à parler à des personnes qui ne te connaissent pas, ni d'Adam, ni d'Ev. quand tu vas acheter un chaussure, tu cherches la marque que tu connais. Quand tu vas dans un supermarché, tu regardes les boîtes de conserve ou je ne sais pas quoi, les habits que tu connais dont les marques que tu connais. C'est comme ça. Moi, j'ai des difficultés à acheter quelque chose qui appartient à une marque que je ne connais pas. Il faut que la personne prenne tellement de temps pour m'expliquer. Et même jusque-là, je ne suis pas très confiant. parce que nous sommes des hommes et les hommes nous sommes faits tels que nous nous sentons en sécurité lorsque nous connaissons ce que nous faisons. C'est ça qu'on appelle sa zone de confort. Lorsque tu viens par là à un étranger, tu lui demandes de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que vendre à ces personnes, c'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne vend pas à ces personnes et je ne dis pas que la prospection ne marche pas. Mais je dis que c'est stressant et c'est difficile que quelqu'un le fasse sur la durée. À moins que tu aies développé des capacités extraordinaires. Laissez-moi vous dire que la majorité de ceux qui sont forts dans la vente sont des personnes qui savent bâtir les relations avant de faire la prospection de vente. Donc, créer le contenu va aider à te positionner de manière à ce que les gens vont commencer à te connaître parce que tu es consistant sur les réseaux sociaux, parce que tu es consistant à poster chaque jour sur les réseaux sociaux des vidéos, des textes et chaque jour comme tu poses, les gens vont commencer à te connaître. quand on va mentionner ton nom ou le nom de ta page ou le nom de ta chaîne YouTube ou le nom de ton compte, les gens vont dire « Ah, je le connais. » Et si quelqu'un te connaît qui appartient à ton groupe de clients potentiels, si quelqu'un te connaît, c'est un avantage énorme. il y a des fois, lorsque je fais une proposition, j'ai peut-être un programme, j'ai peut-être un produit et je le poste sur Internet, il y a des gens qui like, d'autres laissent des bons commentaires et je viens inbox et je dis « Tiens, j'ai vu que tu as aimé mon post, tu as réagi favorablement, serais-tu intéressé à en savoir plus ? » Et il faut voir, même si ces personnes à l'après-mêmes n'achètent pas, il faut voir leur réaction. « Ah, Docteur Zoé, c'est plaisir. Oh, Docteur Zoé, c'est un bonheur de parler avec vous. Vraiment, je lis souvent. » C'est-à-dire, lorsqu'on chatte sur Inbox, on a l'impression que c'est deux personnes qui se connaissent depuis et ça, c'est un capital énorme. C'est un avantage que tu ne peux pas imaginer. Et lorsque tu le fais, tu te bâtis une telle posture qui va faire en sorte que lorsque tu fais une proposition à cette personne, ça ne sera pas bizarre. Et lorsque ces personnes, je leur fais des propositions par rapport à un programme, ce n'est jamais bizarre. Une fois, j'ai même une personne, plus, même pas une fois, ça ne fait pas encore deux, trois jours, une personne m'a dit que vraiment, en s'excusant, vraiment, j'aurais été là, je m'excuse, ça me gêne. J'ai dû dire à la personne, il n'y a pas de souci. Même pour me dire non, la personne prend les manières. Et lorsque je parle à un étranger, personne que je ne connais pas, des fois, même il te rabou, deux fois même, c'est des injures. S'il sent que tu commences à trop le gêner, il commence à t'injurier ou il te repousse violemment. Pourquoi? Parce qu'il ne te connaît pas. Et la création de contenu t'aide à te positionner grâce au contenu de valeur que tu produis comme quelqu'un que les gens vont commencer à connaître parce qu'on voit tes vidéos, on voit tes posts, on voit tes photos, on voit tes textes, les gens te lisent. Ils vont commencer à voir, te garder en mémoire. Ah, Zoé, fonds officiel. Ah, Zoé, fonds officiel. Oui, je lis souvent le post. Oui, demain, il a partagé quelque chose qui m'a vraiment touché. Je lis souvent le post. C'est ça que ça est. Le deuxième bénéfice de la création du contenu qui va t'affranchir, d'avoir à prospecter, c'est que la création du contenu va t'aider à bâtir ton capital, je peux dire, sympathie. Les gens vont commencer à t'aimer. Les gens vont commencer à t'aimer. Parce que tu produis le contenu, les gens commencent à s'habituer à toi, les gens commencent à reconnaître ton nom, les gens commencent à te connaître et si en plus de ça, ton contenu a de la valeur et ton contenu leur parle, leur résonne avec leur situation, ils vont commencer à t'aimer. Tu peux aimer quelqu'un que, tu peux connaître quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais lorsque tu connais quelqu'un et en plus tu l'aimes, le lien devient très fort. Et les gens ont tendance à acheter et à faire les affaires avec les personnes qu'elles aiment. Et les gens même ont tendance à acheter des personnes qu'elles aiment parce que, par transitivité, si je t'aime, alors forcément, je vais aimer ce que tu vends. Et c'est justement ça aussi que la création de contenu aide à accomplir. Mon ami, toi qui es entrepreneur et qui pensais jusqu'aujourd'hui que Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et YouTube et toutes ces plateformes sociales-là, que c'était pour les enfants, il est temps de te raviver. Parce qu'il y a du trafic là-bas, plus de 3 milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux tous les jours. Les statistiques le déclarent. Et les personnes ou les entrepreneurs à succès ne poursuivent pas les clients, ne tient pas à convaincre les étrangers. mais les entrepreneurs à succès cherchent à se positionner pour que leurs clients potentiels et leurs cibles puissent les voir, puissent les connaître, puissent les aimer. Comment? En utilisant les réseaux sociaux comme des plateformes pour produire le contenu de qualité attractif et persuasif. Oui! Toi-même, tu ne fais pas les affaires avec des gens que tu n'aimes pas. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu as tendance à faire tout ce qu'ils te demandent. Pourquoi est-ce que nos épouses ont tendance ou nos époux ont tendance à obtenir de nous tout ce qu'ils veulent? Parce que nous les aimons. Pourquoi est-ce que nos enfants ont tendance à obtenir de nous tout ce qu'ils veulent? Parce que nous les aimons. pourquoi est-ce qu'on dit souvent que l'amour est aveugle? Parce que l'amour crée une telle sympathie que tout ce que cette personne me dit, je vais faire. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. Et lorsque je produis un contenu de qualité et au travail de ce contenu, les gens commencent à me connaître puis commencent à m'aimer. Oh, mon ami! À un moment même, ils vont commencer à devenir aveugles dans le sens où ils vont acheter tout ce que tu proposes dans la mesure de leur capacité financière. Oh, oui, 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 c'est pour ça que c'est important. Le troisième bénéfice de la création de contenu qui va t'affranchir d'avoir à prospecter et à convaincre les personnes qui ne te connaissent pas, c'est que la création de contenu va t'aider à bâtir ton capital confiance. Oui. Je vous ai dit, je crois que je l'ai dit, oui, que plusieurs fois j'ai expérimenté ça et c'est après que j'ai compris. J'essaye de vendre quelque chose à quelqu'un. Je fais la meilleure présentation possible. Je suis tout le process. Je brise bien la glace. Je crée bien le rapport. Je crée la curiosité. Je monte l'intérêt. Je pose les bonnes questions. Je me rassure qu'il n'y a plus d'objection. Mais lorsque je lui dis, je tente de conclure, c'est non. C'est non. J'essaye tout. C'est non. Mais après, quelques temps après ou quelques jours après, j'apprends qu'il a acheté ailleurs la même chose et même plus cher. Je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement une affaire de technique de vente. Ce n'est pas seulement une affaire de savoir vendre. Mais c'est une affaire qui a une relation qui a été bâtie. Que ce soit instantanément ou pas, qui a permis à ce que cette personne puisse acheter. et la relation peut avoir été bâtie, même pas par le vendeur, mais simplement parce que la personne aime la marque. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des ventes extraordinaires parce que la marque qui propose aux gens, ce sont des marques que ces personnes aiment? Les gens ne se rendent pas compte que la vente est faite avant la vente. La vente est faite avant la vente par la relation que nous bâtissons avec le client potentiel avant même que nous ayons l'occasion de lui demander ou de lui faire une proposition de vente. si je vends un iPhone à quelqu'un qui aime déjà le iPhone, qui n'a Dieu que pour le iPhone, alors il va s'en dire que je suis plus enclin à conclure cette vente que si je lui vends un Samsung. Et vous voyez donc à partir de ce moment, la vente a été faite déjà même avant que la vente n'ait lieu. Et c'est ça justement que la création du contenu va t'aider. ça va t'aider à vendre sans vendre en préparant l'esprit de tes clients potentiels, en présentant un contenu attractif, persuasif, de valeur qui va faire en sorte qu'ils te connaissent, ils t'aiment et ils ont confiance en toi. Et lorsque la proposition de vente va arriver, ce sera plus facile pour toi de vendre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à la magie. Le quatrième ou le quatrième bénéfice de la création du contenu qui va t'affranchir d'avoir à prospecter et à convaincre ceux qui ne te connaissent pas, c'est que la création, créer du contenu va t'aider à bâtir ton autorité dans ta niche ou ton autorité dans ton marché. Quand je parle d'autorité, je parle en termes d'expertise. Une personne est vue comme une autorité lorsque dans l'esprit des gens, cette personne sait de quoi elle parle. Lorsque tu commences à dire non, il sait de quoi il parle. Il connaît, comme on dit au quartier, il connaît sa chose. À partir de ce moment, tu commences à voir cette personne comme un expert, ça veut dire une autorité. Ça veut dire que lorsque tu as un problème dans le domaine, c'est à lui que tu penses, c'est à cette marque que tu penses, c'est à ce produit que tu penses. Et les gens ont tendance à être attirés par les autorités parce que les autorités qui sont les experts sont considérés comme être les meilleurs. Lorsque tu vas là à l'hôpital, tu cherches le meilleur. Lorsque tu veux aller consulter, tu cherches le meilleur docteur. Lorsque tu vas acheter les produits, tu cherches le meilleur produit. Tout le monde cherche le meilleur. Ne voyez même pas ceux qui n'ont pas l'argent. C'est des fois l'argent qui est un problème. Mais tout le monde veut le meilleur. On veut le meilleur produit, le meilleur service, le meilleur service après-vente, le meilleur téléphone, la meilleure boîte. On veut le meilleur. Et on sait que le meilleur se trouve chez l'expert. Et comment est-ce que tu vas démontrer ton expertise? C'est en ne démontrant pas ton contenu que tu sais de quoi tu parles. Lorsque quelqu'un sait de quoi il parle, ça se voit dans le contenu qui transmet. Ça me rappelle une histoire qui est écrite dans la Bible où il est dit que les membres, les chefs religieux de l'époque avaient envoyé une cohorte de personnes pour l'arrêter Jésus. Et ils sont partis. Jésus était en train d'enseigner. Ça veut dire qu'il était en train de partager du contenu. Partager, partager. Et les gars sont venus, ils se sont assis. Après quelque temps, ils sont rentrés, ils ont oublié la mission qu'on les a envoyées réaliser. Ça veut dire de saisir de Jésus et de l'amener. Et lorsqu'ils rentrent vers les chefs religieux, les chefs religieux leur demandent mais où est Jésus? C'est là où ils disent que nous n'avons jamais vu quelqu'un enseigner comme ça. Il n'enseigne pas comme les scribes. Il n'enseigne pas comme les docteurs de la loi. Il enseigne comme ayant autorité. Ça veut dire quoi? Dans son enseignement, on voyait que celui-ci sait de quoi il parle. Il n'enseigne pas comme les autres. Il ne parle pas pour parler. Dans sa façon de véhiculer son message, dans sa façon d'expliquer les concepts, dans sa façon de nous dire ce qu'il faut faire, on peut percevoir qu'il est une autorité dans le domaine. Il sait de quoi il parle. Et ça, ça ne se cache pas. Au début, peut-être, ça peut se cacher mais ça ne se cache pas. Lorsque tu partages du contenu de manière consistante, les gens vont finalement savoir si tu es un expert ou si tu n'es pas un expert. Beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, nous avons des informations inuites dans notre domaine que nous pouvons partager. Déjà, le simple fait que tu vends d'un produit, ça fait de toi un expert. Démontre dans ton expertise en partageant du contenu en relation avec ce que tu fais, qui éduque, qui inspire, qui motive et qui apporte la valeur à ceux qui te lisent, à ceux qui voient tes vidéos et tu peux le faire dans tous les domaines. Je dis tous les domaines. Tous les domaines. Même si tu vends la tomate, tu peux trouver un contenu que tu peux produire. Tous les domaines. C'est ça. La cinquième chose, le cinquième bénéfice que la création de contenu peut t'aider, que la création de contenu apporte, qui va t'affranchir d'avoir à prospecter, c'est que la création de contenu va t'aider à bâtir ta crédibilité. La crédibilité, c'est quoi ? C'est que lorsque tu promets quelque chose, tu délivres la chose. Lorsque tu dis que si vous faites ceci, telle chose va arriver, quand ils vont pour appliquer ça, exactement la chose arrive. Lorsque tu dis que ce produit, s'il va réaliser telle prouesse ou ce produit, s'il va vous aider à réaliser tel résultat, lorsqu'ils prennent le produit et ils l'appliquent dans leur situation, ça réalise exactement ce que tu as dit. Et on commence à dire que tu es un homme crédible. Ça veut dire que tu es un homme de parole. Ce que tu dis, tu fais. Ce que tu promets, tu délivres. Ce que tu annonces, c'est ça que tu réalises. et quel est l'outil, l'un des meilleurs outils pour t'aider à développer et à bâtir ta crédibilité, c'est la création de contenu. Parce que lorsque je partage le contenu que je suis en train de partager, les gens prennent ce contenu, ils l'écoutent, d'autres prennent et l'appliquent. Et il y a un résultat. Parce que c'est basé sur des principes. Je vous ai dit que je suis enseignant, je suis chercheur. C'est basé sur des principes qui ont marché, qui marchent et qui vont continuer de marcher. Ce n'est pas basé sur une dernière tendance. Donc, quand tu les appliques dans ton business, tu ne vas que voir les résultats. Et lorsque tu vois les résultats, tu vas penser que je suis quoi? Une personne crédible. Et à partir de ce moment, lorsque je vais te faire une proposition de vente, je vais te proposer un produit, un programme de coaching, un programme de consultation, un programme de formation, mon livre ou je ne sais quoi, tu auras tendance à acheter. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Combien d'entre nous sommes crédibles? Est-ce que nous sommes des hommes de parole? Est-ce que nous sommes le genre d'entrepreneurs que lorsque nous disons à un client que voici ce qu'il se va donner, c'est exactement ça que ça va donner? Ou nous sommes des personnes qui sont toujours en train de faire des promesses qui n'ont aucun sens? Mais si tu es un entrepreneur qui a vraiment à cœur le succès, l'épanissement de ses clients, tu ne vas pas dire des choses qui n'existent pas. Et lorsque tu vas dire quelque chose, tu vas faire ce que tu as dit. Et la création du contenu t'aide. Parce que lorsque tu dis à des gens de ton audience, si vous faites ceci, voilà ce qui va arriver. Lorsqu'ils vont, ils font ça et c'est exactement ce que tu as promis qui arrive et qu'on va dire que tu es crédible. Et à partir de ce moment, lorsque les gens te connaissent, lorsque les gens t'aiment, lorsque les gens ont confiance en toi, lorsque les gens te voient comme un expert, celui qui sait ce dont ils parlent et que les gens te voient comme une personne crédible qui délivre sur la base des promesses qu'ils ont faites, à partir de ce moment. Les gens seront prêts à acheter de toi avant même de connaître ce que tu vends. Parce qu'ils savent que tu as leurs intérêts à cœur. Tu n'es pas là pour faire seulement de l'argent. Tu es là pour les servir au plus haut niveau. Et tout ce que tu dis que voici ce que ça va faire, c'est exactement ça que ça fait. C'est pour ça que tu dois devenir un créateur de contenu. La création de contenu doit devenir une partie intégrante. C'est une stratégie que tu élabores, que tu mets sur pied avec pour objectif qu'après un certain temps, je n'aurai plus à prospecter. Je n'aurai plus à recruter les commerciaux qui vont aller essayer de convaincre que les personnes que nous ne connaissons pas que notre produit est bon. Je vais les attirer. Il y a des gens qui attirent 25, 30, 40 personnes tous les jours qui appellent. Et dites, j'ai vu votre poste. J'ai vu ce que vous vendez. J'ai vu ceci. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais acheter ce produit. J'aimerais faire affaire avec vous. Mes amis, imagine, tu es entrepreneur, c'est le téléphone qui sonne. Ce ne sont plus tous les clients qui t'appellent. Au lieu que toi, tu prennes le repétoir pour commencer à appeler les étrangers et en commençant à dire je suis ceci, je propose ceci. Certains même te raccrochonner ou à envoyer des équipes de commerciaux aller harceler les gens en route. Imagine que tu es dans le confort de ton bureau ou dans votre enceinte. Tu as une équipe de vendeurs mais qui vendent à des personnes qui appellent, à des personnes qui ont manifesté déjà l'intérêt. Parce que lorsque quelqu'un like ton poste, lorsque quelqu'un laisse un commentaire, il manifeste de l'intérêt. Et à partir de ce moment-là, il est préprogrammé à acheter de toi. Il te connaît. Il a confiance en toi. Ton contenu lui a apporté de la valeur. Si ton contenu n'apporte pas de la valeur, il ne va pas liker. Il ne va pas aimer ton poste. Il ne va pas laisser un cœur. Il ne va pas laisser un pouce. Il ne va pas laisser un bon commentaire. Si ça se passe ainsi, c'est parce que ton contenu lui apporte de la valeur. Et à partir de ce moment, à ses yeux, tu n'es pas comme un simple. Tu n'es pas un vendeur. Tu es comme un expert. Tu es comme un docteur. Et tout ce que tu lui proposes, c'est comme une prescription. Même si à la fin, il n'achète pas. Il ne va pas te rabrouer. Parce qu'il te voit en toi une personne qui lui apporte un contenu de qualité. Et il va continuer de consommer ce contenu parce que grâce à toi, ses affaires changent, sa vie change. Et c'est comme ça, c'est pour ça que tu dois devenir, toi, shop d'entreprise, un créateur de contenu. Oui, j'ai toujours l'habitude de dire, et je veux le dire, oui, la production du contenu, tu peux déléguer. La distribution du contenu sur les réseaux sociaux, tu peux déléguer. Tu recules une agente de marketing digital, une agente de community managers. mais la partie conception, tu dois conceptualiser parce que c'est ta entreprise, c'est ta vision, c'est ton but, c'est ta passion. Et personne ne peut en parler mieux que toi. Les autres peuvent faire des propositions, mais tu valides, ça doit être ton travail. Il l'a de mort, c'est son travail. Il est présent sur les réseaux sociaux. Zoukébé, présent sur les réseaux sociaux. Même la majorité des présidents aujourd'hui, présent sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est pourquoi ? Ils ont compris le pouvoir qu'il y a dans la création de contenu. Ça t'aide à bâtir une image de marque tellement attractive que les personnes sont attirées vers toi au lieu que toi, tu essaies de les convaincre et de les poursuivre. Et c'est ça qu'il te faut. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je souhaite que tu as obtenu autant de valeur et tu as pris beaucoup de plaisir que moi à voir cette vidéo, à visionner cette vidéo. Laisse-nous ton commentaire, laisse-nous tes questions. Et nous avons besoin de toi. Partage cette page. Fais-la connaître autour de toi. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est des jouets du Cameroun. Je te souhaite le succès.